Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Europe Anniversalist 4 avec l'Ethiopie pour Prestor Jones, un défi qu'on a réussi et on sentait du coup tranquillement la frénésie de fin de partie arriver, le moment où on peut se permettre des trucs un petit peu plus drôle, n'est-ce pas ? Donc on venait de faire une belle guerre ici, on a libéré notre ami le Congo comme vassal et on devait regérer un peu toutes ces troupes. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros tas, par exemple là, allez hop. Normalement on a deux armées à 30k ici, donc on va en laisser une dans le coin pour s'occuper du potentiel bordel ambiant. Et on enverra l'autre après faire d'autres trucs, probablement remonter par là. Donc ici on a combien d'hommes dans la zone ? 30, 60, 90, 120 000, 150 000, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Au niveau des légitimations, donc il y avait des états visiblement à gérer. Où est-ce qu'on a des édits ? Ici. Hop, ça dégage. Et ici, c'est pas encore tout à fait terminé à Kisna. Non, c'est pas tout à fait terminé. Donc on va avoir de nouveau plein de choses à convertir, puisqu'on a grossi, c'est normal. Et quand on aura fini les intégrations ici, on aura masse de choses à convertir encore. On va donc continuer de travailler dessus, sur le Timor. Ouais, voilà, c'est pas ce que je me pensais. Ça c'est du Blanimis, c'est loin. On a quoi qu'on peut convertir ? Kanik et Kayseri. Kanik et Kayseri. Ok, c'est ce truc-là, Kanik. Hop, c'est parti. On envoie, et l'autre c'était Kayseri. Ça va gueuler un peu dans le pays, ça fait longtemps. Mais il faut. Hop. Une terre religieuse. Donc on a dit qu'on faisait plus d'états en attendant d'avoir terminé nos intégrations, sachant que je crois que la prochaine tech nous en donne. Ouais, ça nous redonnera 5 états la prochaine tech. Donc, ça va. Nos vassaux sont venus, alors il faut des siècles pour traverser toute l'Afrique, mais ils sont quand même venus nous aider, c'est appréciable. J'ai qu'est-ce que Tombouctou fait au fou, là. Ah ok, il est en guerre contre plein de gens. Du chocolat chaud en Espagne, ok. Pourquoi pas. Donc on a trop de relations parce qu'on vient de faire un vassal, mais on est en train d'en libérer plein, donc c'est pas trop un problème. Ce qu'il faut juste faire se gaffe, c'est que, voilà, lui reste à 99, mais les autres, on s'en fout. L'influence d'éclairs diminue un peu, pas de soucis. Alors ici, on va se regrouper et on va déjà sortir un stack. Voilà, hop, ces 30 cas-là, ils vont là. Il va leur falloir un petit peu de temps, mais ils ont un général avec un de manœuvre. On leur fait un général avec deux de manœuvre. Ça ira un chouïa plus vite. En attendant, ici on s'entraîne. Ici. Ici, on prend un commandant. Et on s'entraîne. Voilà, c'est parti. On perd des sous, mais c'est pas très grave. Ça gueule fort, ici. Hop, voilà. On va gérer tout ça tranquillement. Ok, on produit des fourrues dans notre nouvelle province austrapienne. Et c'est terminé la conversion ici. Parfait. On a obtenu l'Imperialis contre les Manchus. Manchus. Manchus, c'est un truc à l'autre bout du monde, on est d'accord. On peut quand même aller jusque-là. L'Imperialis, c'est vraiment fou. La puissance de ce truc, quoi. Il est peut-être combien notre ami, d'ailleurs. 23 comme nous. En termes de grande puissance, on est très loin. Ah, pas si loin de l'Espagne que ça, mais on est quand même assez loin devant tout le monde. Ça fait plaisir. Au niveau des troupes, on n'est pas si mal. On n'a que 240 000. On pourrait avoir plus, mais ça devra nous suffire déjà à gérer le coin. L'Université de Gondar. 1 200 Ducas pour développer l'Université. Et bien, vous savez quoi ? On va le faire. Donc on va devoir prendre des emprunts pour compenser ça. C'est pas grave. On les remboursera plus tard. Donc du coup, toi, tu vas retourner par là-bas parce que tu seras plus utile dans ce coin-là. D'ailleurs, tu vas aller par ici exactement. Les états pontificaux qui sont là, quoi. On a pris deux emprunts, c'est pas grave. Les états pontificaux veulent un accès. Oui, allez. Parce que leur guerre, c'est terminé. Du coup, ils sont comme des cons coincés. Donc là, les conversions, pour l'instant, on ne peut plus en faire. Normalement, il n'y a plus que là qu'on a des édits. Parfait. Mine de rien, le Bénin s'en est plutôt bien tiré. Ils ont juste lâché ça, visiblement. Alors, on a des séparatismes ici et là. Ok. Lui, il va galérer à gérer ceux-là. On va envoyer des renforts. Et là, ils sont 28 quand même. On ne peut pas faire n'importe quoi. On va y aller. Est-ce que toi, tu as terminé ta guerre ? Pas encore. De toute façon, la guerre contre les Ottomans, c'est pas tout de suite. Ah, lui, il est retourné en guerre. Contre plein de gens. Après, on pourrait totalement gérer les Ottomans tout seuls aussi. C'est un peu chiant, mais on pourrait le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire un réseau. Puisque de toute façon, on ne le fera que quand on aura au moins intégré un pays. Alors, ça gueule à Maravis. Ça ne coûte pas cher. On va faire une répression. Alors ici, après, si le Portugal ou quelqu'un pouvait s'en occuper, ça serait cool. Mais je n'y crois pas trop. On a toujours personne ici qui nous donne de la réputation diplomatique, tant pis. On perd des sous, c'est normal. On perd des sous, c'est normal. Ici, on se pose là et après, on lancera un petit entraînement. Hop, voilà. C'est bon, oui, c'est bon. Ici, cela dit, il arrive avec 29 000 hommes, le Tunisien. Il pourra s'en occuper. Ça nous éviterait d'avoir à distraire un diplomate pendant trop longtemps. Ok, conversion terminée, mécanique. Les pèlerins de Damas. Alors, on leur rappelle les verdus d'un travail honnête. Est-ce qu'il y a des âmes perdues qui viennent chercher un guide ? Très bien. On gagne des points militaires. Oui, on gagne des points militaires parce qu'on est un petit peu en retard, mine de rien. Et qu'il va falloir prendre les techs dans pas trop longtemps non plus. Bon, ici, on va les gérer en speed. On va prendre notre meilleur général. On va leur sauter dessus. Ah, merde, putain, c'est tombé juste avant qu'on arrive. C'est bien dommage. Donc, du coup, ici, on a dit que c'était bon. Hop, on dégage cet état. On dégage cet état. Voilà, c'est bon. Au niveau des légitimations, du coup, ça devra se mettre à jour. J'ai pas défait l'état là ? J'ai pas défait l'état là. Autant pour moi. Voilà. Voilà, 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 voilà. On peut prendre notre dernière doctrine. Alors, on est à 30%, mais d'un autre côté, combativité de l'artillerie et plus de discipline. Donc, on va la prendre. Et on a des nouvelles politiques. Ah, voilà qui est cool. Regardons ça. Alors, actuellement, on a l'artillerie montée qui donne plus 10% de combativité de l'artillerie. On pourrait avoir 5% de discipline. C'est très très bon. Plus de manœuvres et de réserves. Plus de trucs sur les 20% de combativité de l'infanterie, la vache. Capacité de siège plus 10. Attrition terrestre moins 25. Ouais, c'est quand même très rentable. On va dégager ça. Hop. Et on va prendre déjà celle-là. Et après, est-ce qu'on peut se permettre d'en prendre une autre ? Alors, combativité de l'infanterie 20% quoi. Mais du coup, on serait à moins 1 là. Allez, on va le faire. On va le faire parce que quand même 20% de combativité de l'infanterie, c'est quand même le drame. Enfin, surtout pour les gens qu'on va écraser. On a quand même majoritairement de l'infanterie. Faut pas se voiler la face. Ok, ici on les a attrapés. Parfait. Ici. Alors ici du coup, c'est chiant parce que je crois que c'est des montagnes en plus ça. Ça fait chier de les attaquer là-dedans mais... On va attendre de voir si l'ami tunisien vient nous aider. J'ai pas l'impression qu'il bouge en fait. Non, il bouge pas. Ok. Bon, lui il va finir par se casser. Donc on pourra peut-être l'avoir dans une province un peu plus intéressante. Ah, on a perdu un Théologie hein. Donc on va là. Soulèvement à qui compte déjà. 35k quand même hein. Ouah la vache. Ils déconnent pas les mecs. Si on s'en occupait... On peut pas parce qu'on a pas les points. On va leur foutre un commandant à eux. Voilà. On commence à avoir quelques légitimations. C'est parfait. Alors après, est-ce que franchement ces provinces rapportent du blé ? Kanongeshal, Waba, Lemba, Langwa... Genre là. Ouais, franchement. Ouais mais ça enlève de la... Ouais, ça décroît l'absoluti si je fais ça maintenant. Faut pas que je fasse ça. Faut surtout pas que je fasse ça. On les écrasera avec nos bottes s'il y a besoin. J'ai même envie de dire qu'on va peut-être même pouvoir en gagner un peu de l'absolutisme. Hop, voilà. Si vous gueulez au moins, vous saurez pourquoi vous gueulez. Voilà. La prochaine institution arrive dans... Dans deux ans, hein. Donc faut faire gaffe quand même. Talent étranger. Recruter des gens des ottomans. Euh... Alors non. Je... C'est pas que j'ai pas envie de ne pas me fâcher avec les ottomans mais euh... C'est un peu trop cher pour moi. Alors pourquoi t'y vas pas toi ? T'es pas censé t'en occuper. A go. Écrase-moi ces cons s'il te plaît. Vigiana Gara est en guerre contre l'ottoman. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Qu'est-ce que c'est comme guerre ? Défenseur face à ottoman. Oh bah dis-donc. Il lâche pas l'affaire l'ottoman. Bah... Il a terminé sa guerre avec la Russie mais il a rien pu prendre. Nogai s'est bizarrement bougé. La Perse est toujours en guerre contre la Russie par contre. Allez. On s'occupe d'eux. Alors, on a plein de provinces légitimes. Hop, voilà. Donc ici on les écrase. Ça leur apprendra à faire les malins. Ça me coûte cher mais on n'est vraiment pas assez près. Hop là. On se recale en neutralisation. Ça gueule grave de partout quoi. On a trop de points. On a trop de points. On a tout ce qu'il faut en stab. Donc on va les développer un peu du coup. C'est un petit truc à 19 peut-être. Là on a du 17 et on a du coton. Ouais. On a des étoffes ici. Le café. Hop, voilà. Alors, le siège de fesses est fait. Donc on va attendre. Ils vont finir par nous revenir dessus. Soulèvement marave. 36 cas cette fois. Ouh la vache. Ouais. Ça gueule. Ça gueule carrément. Du coup, ça peut peut-être être l'occasion d'aller s'occuper de les convertir. Vu que ça gueule. Ça au moins, tant qu'à gueuler, ils sauront pourquoi ils gueulent. Hop. Hop. Donc Lungwa et Ensega. C'est parti. Tac. Et toc. On va avoir une masse de gens à convertir de toute façon. Donc il faut y aller. Ici, on va le faire. Oh, en plus c'est rentable. On va même la légitimer tout de suite du coup. Hop là. Et c'est parti. Alger. Alger a été recréé. Ah ouais. Le... Intéressant. Le Portugal a terminé sa guerre contre le Maroc. Et il a créé Alger ici. Pourquoi pas. On ira sûrement se les faire. Ici l'Etat. C'est pas ouf. Mais on va lancer les conversions quand même. 12. Waouh. La vache. Déconne pas les mecs. Euh vous. Tirez-vous de là. Revenez par ici. Vous servez à rien. Là ça avance ou pas l'indépendance du Maroc ? Ça avance quand même hein. Si on y va pas, il pourrait faire chier. Il se tire. Ah non, ils nous viennent dessus. Et bah ok, parfait. J'allais me résoudre à aller les chercher. Mais ils nous viennent dessus sans général avec deux de malus. Autant dire qu'on va les défoncer. Voilà. Merci, au revoir. On peut se tirer du coup. Parce que ça, ça va se dessiéger tout seul grâce au fort. Alors, fin des hostilités entre la guerre, la cour et le pays en France. Et liberté de la presse. Un nombre croissant d'ouvrages à bas prix a commencé à circuler. Agitation dans le pays, plus deux. Ouais, on est des gens bien nous. On laisse la liberté de la presse se gérer. Alors par contre, il faut qu'on envoie des renforts là. Parce que ça va quand même être la violence à gérer là. Parce que cette armée là, on va sans doute la battre. Mais ça va nous coûter quand même un petit peu cher. Et derrière, 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 bah il y a quand même encore d'autres personnes à gérer. Donc les séparatistes maraves ont pris possession de la province. On va attendre ici de remonter à 30 000. Une aire nouvelle ! Nous avons appris que d'un province de un fou d'un groupe de fidèles se rassembler dans la campagne intérieure régulier. Il s'avère qu'ils sont des fidèles de notre seigneur. Il est temps depuis un certain temps de construire un lieu de culte. Alors, on peut construire une église. 700 l'église ? Foutez de moi ! 700 pour une putain d'église ? Ah bah non, c'est bon ! La vache quoi ! Faut pas déconner ! 700 pour une église ! Ah, leur général est bon ici ! Du coup, on va plutôt attendre qu'ils nous viennent dessus ! Oh, on a perdu une revendication sur les ottomans ! Ça c'est chiant par contre ! Ça m'embête ! Ok, il nous vient dessus ! Voilà ! Bon, ils ont un bon général mais ça reste du pécor ! Nos 20% de combativité devrait faire le taf ! Allez ! Boum ! Voilà ! On va dessiéger ça ! Donc au niveau, du coup, des rebellions dans le coin ! 13k à Kassanje, 20k là... Mais ça va ! Ouais non, ça va ! On va pouvoir gérer ! Donc vous, en fait, demi-tour, vous allez plutôt aller par ici ! Histoire qu'on ait une armée dans le coin ! Ok, on va retourner au centre et se remettre en neutralisation ! Alors, on a converti Tété ! Je crois que Tété, c'était la province qu'on avait... l'état qu'on avait dit qu'on gardait ! Ah, je peux même pas l'enlever tellement ça a été vite ! Alors, Luangwa, par contre... Eux, on a dit qu'on les enlevait ! Mais il nous reste une province à finir ! Et, on a de nouveau trop de points ! Alors là, les tecs, on en est où ? On est à 10% ! On pourra faire des chambres des comptes, une fois que la tecs sera prise ! Bon, ça vaut quand même pas le coup de la prendre en avance ! Euh, bah non, mais je suis dans la bonne fenêtre ! Alors, 8 ! 8 ici, bah ça c'est parfait ! Ça c'est très bien aussi ! Ça c'est très bien aussi ! Voilà ! On perd quelques points diplomatiques, maintenant ! On en croit quand même à voir suffisamment pour prendre la tecs, une fois qu'on sera à 0%, donc c'est pas un problème ! Par contre, j'ai peur que l'Ottoman puisse prendre la tecs 24 avant nous, du coup ! La tecs militaire... Est-ce qu'on pourrait pas taxer quelques points à ces gens ? Exiger un soutien ! 150 points ! Convoquer l'assemblée, c'est pas avant 1704 ! Ah merde ! C'est tard ! C'est très très tard ! Tant pis ! Intégration de Yao ! Parfait, c'est fait ! Par contre là, du coup, ça va foutre un coup, je pense, à eux ! Ouais, voilà ! Parce qu'on a plus que 1 de réputation diplomatique ! On va commencer à gagner des points, là, par contre ! Ouh, l'Ethiopie ! Putain, j'avais pas vu ! Du coup, c'est devenu tout bleu partout ! Parfait, parfait, parfait ! Alors, il avait plus que 2000 hommes, le Yao ! Euh, ok, bah pourquoi pas ! Alors ce fort, il a jamais été bien placé, on va le virer ! Hop ! Ça serait bien qu'on en fasse quelques autres, d'ailleurs, dans le coin ! Toi, t'es... t'es un fort, toi ! Ouais, toi, tu couvres ce chemin-là, ouais, c'est toujours ça de pris ! On a que 2000 hommes, là, d'accord ! C'est un peu de la merde, par contre, ça ! Euh, bah, pfff ! Je fasse avec 2000 hommes, vous allez les caler, là ! Alors, on va faire un petit tour sur les états, du coup ! On va faire la main, hein ! 2,29, ici, bah, oui, on prend... Ici, 1,7, c'est moins bien ! Ici, 1,97, on prend... Euh... Ah, on a déjà tous les états ! Merde, j'aurais dû regarder un peu avant ! Bah, c'est pas grave ! On va prendre la tech qui va nous permettre d'en faire quelques autres ! Alors, toi, notre indice des rebelles jusqu'ici, jusque-là... Ici, ça, ça, voilà ! Ici, ici, et ici, voilà ! Alors, le Congo... J'ai même pas regardé les revendications qu'il a, notre ami congolais ! Ah ouais, il peut carrément se faire plaisir, le Congo ! Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... Ça et ça, t'as pas de revendications, tu les fais, s'il te plaît ! Friction aux frontières ! Alors, Betsy, machin-chose, on s'en fout ! Très très honnêtement ! Mais totalement ! Conflit entre la cour et le pays en Russie ! Donc ici, on va avoir du taf, hein ! On va avoir carrément du taf, même ! Alors, c'est parti ! Yaoh ! Hop ! En avant ! Du coup, on a gagné un diplomate ! Donc ici, on va améliorer l'oration de nom, on peut faire normalement une revendication... Sur Sinop, j'aimerais bien... Quoi qu'on va par là, non ? On va plutôt prendre sur Trabzon ! Théodoros, non ! Trabzon ! Trabzon, c'est ça ! Une petite revendication sur Trabzon ! Voilà ! Et maintenant, du coup, si on attaquait ce monsieur... Comment ça se passerait ? Lui ne viendrait pas parce qu'il est dans une autre guerre... Et lui ne viendrait pas parce qu'il est dans une autre guerre qu'il a presque gagné ! Ce serait pas mal d'en avoir au moins un des deux, quand même ! Putain, ça n'avance pas sa guerre avec la Russie, la vache ! Bon, du coup, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va envoyer... Des diplomates faire un petit peu de taf, comme ça, parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne l'a pas fait ! Là, Tunis, c'est à 43%, c'est parfait ! Il ne faut surtout pas qu'il descende en dessous ! Ici, on s'entraîne, une faute de mieux ! Donc... Ici... On enlève l'édit. Ici... C'est fait ! Donc... On enlève ça, voilà ! Imperilis contre Francfort et Cleve ! Ici, ce n'est pas terminé ! Je ne convertis pas ! C'est parti ! On a deux emprunts ! C'est quoi, ce tédit que j'ai là ? Bordel ! Propagation des institutions ! Putain, il m'avait échappé celui-là ! Les lumières ! Ce n'est pas apparu chez nous ! Bordel ! Alors... Stop ! On arrête tout ! On perd de l'innovation ! Donc là, par contre, on va direct dépenser nos points ! Hop ! Hop ! Alors, ici, il nous manque combien ? 351, on n'a que 279 ! Bon, je suis désolé pour les nobles, mais... On peut recruter un conquistador pour qu'ils montent en influence ! Et leur demander 150 points, donc ils vont gueuler ! Très clairement, ils vont gueuler ! Mais on prend cette technologie-là, directe ! Voilà ! Ok, donc là, on est tranquille pour un moment ! Ensuite, l'institution ! Non, ce n'est pas ça ! C'est ça ! Où sont apparues les lumières ? Où sont apparues les lumières ? À Passaï ! Vous êtes sérieux ? À Passaï quoi ? Ah ! Bordel ! C'est un ami des ottomans ! Quel lose ! Bon, c'est pas grave ! C'est pas grave ! Là, ça avance ! L'édit que je viens d'enlever, on va le remettre ! Propagation des institutions partout où on peut ! Voilà ! Voilà ! Ici ! Ici ! Ici ! Ici ! Et bah, c'est un peu tout pour l'instant ! Tant pis, tant pis ! Tiens ! Tiens ! Ici ! Il y a la France qui se fait battre par le Bénin ! Bordel ! La France ! Je suis déprimé par la France ! Sincèrement ! C'est quand même la tristesse ! Ok ! Par contre ! Il y a moyen que l'Ottoman soit encore puissant dans le coin ! Ouais ! 28 bateaux là ! Peut-être falloir qu'on range les flottes à un moment ! Donc dans le coin, ça va ! On va laisser notre général qui est là-bas ! Alors il s'appelle comment le monsieur ? Takla Ayamono Erzana ! Alors ! Notre colonie est osso suffisante ! Ah bah c'est parfait ! Takla ! Takla ! Takla ! Takla ! Takla ! Tu vas là ! Quoi que non ! Tu vas plutôt aller là, toi ! Parce que tu as beaucoup de manoeuvre dans le désert ! Ça va se valoir ! Takla ! Il va aller ici ! Alors ! Colonisation ! Colonisation ! Colonisation ! Ici il nous reste quoi ? Une province là ! Une province là ! Ok ! Pourquoi pas ! Ici ça pourra devenir une compagnie commerciale ! On va le faire ! On va le faire ! Hop ! Alors la puissance commerciale locale, on s'en fout un peu ! Mais... Du coup on va envoyer quelqu'un là ! Hop ! C'est parti ! On peut faire des investissements ! On peut faire des investissements ! Investissement ! Quartier temporaire ! Ravitaillement ! Défense locale ! Ouais non ! Ah ! Ce qu'on peut peut-être faire par contre c'est investir plutôt dans... Alexandrie ! Euh... C'est ouf ! Non c'est pas là ! C'est là ! Hop ! Il faut mille ! Ah oui ! Il fallait mille pour ça ! J'avais oublié ! Ouais ! Mille ! C'est autant dire que c'est pas tout de suite ! L'air d'Epsolotis va s'arrêter ! Pas de soucis ! Je pense qu'il va être temps de lancer notre rage d'or ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez ! On se lance dans notre rage d'or ! Juste avant d'aller attaquer les ottomans ! Et du coup on arrête l'épisode là-dessus ! Et oui ! Et oui et oui et oui ! Euh... On a des états à faire mais on va attendre d'avoir terminé notre intrigation ! Et euh... Le prochain épisode et ben je pense qu'on essaiera de pousser jusqu'ici pour pouvoir se préparer à aller bouffer Erevan ! Donc lui a terminé sa guerre, il va peut-être pouvoir venir avec nous ! On verra ça ! En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu et à mettre un j'aime ! Et on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous !